J'étais tellement difficile à faire ça à la première fois. Thibaut, bienvenue à Fleury. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour qu'on te connaisse un peu plus ? Moi, c'est Thibaut Puisson. J'arrive de Vendée, des Herbiers. Et voilà, je suis latéral gauche. Je suis latéral gauche, je mesure 1m82, et j'ai été formé à l'Aberition de Châteauroux. Et après, j'ai fait essentiellement des clubs de National 2. J'ai fait dessin privé. Après, je suis parti à Moulin-Isère. Après, j'ai rejoint les Herbiers en Fleury. Ok. Et toi, c'est comment ? Moi, je m'appelle Freddy Bolongo. Et j'arrive de Bergerac. En fait, en Seigneur, j'ai été à Vendée pour mes coups. Vendée aussi. Et après, j'ai fait 2 saisons à Bergerac. Je suis parti la saison dernière en début de saison au Mans. Je suis resté 6 mois et j'ai été reprété à Bergerac. Et puis là, cette année, je suis arrivé ici. Du coup, après tous ces beaux clubs, après ce beau petit parcours, pourquoi avoir rejoint Fleury Carcovalence ? Parce que Fleury, c'est un club, déjà, j'en avais beaucoup entendu parler. Parce que je suis assez des championnats de N2. Et j'avais vu que ça c'était 2 saisons de suite qui étaient vraiment proches de la montée. C'est un club ambitieux, avec des moyens. Et voilà, j'ai voulu tenter ici, même à Ville. Cette ville de France, c'est proche de Paris. C'est quelque chose qui me tentait. Et toi, pourquoi être venu ici ? Moi, c'est pareil. J'ai souvent entendu parler de Fleury 91. C'est un club vraiment ambitieux. Je pense que, comme tu l'as dit, en N2, tu t'entends souvent parler de ce club-là. C'est ça, donc forcément. Et après moi, en plus de ça, j'ai ma femme qui est originaire de région parisienne. Donc moi, je ne suis pas très loin. Moi, j'habite un peu en dessous de Paris. Donc aussi à ce niveau-là, moi, ça me rapprochait. Donc tout était parfait pour rejoindre Fleury. Du coup, maintenant ton intégration, comment il se passe maintenant que tu es ici ? On n'est que 4 nouveaux, donc c'est un petit peu plus compliqué que quand il y a 10 arrivées. Mais après, c'est à nous aussi de s'adapter. On s'est très très bien adaptés. Franchement, je pense que le groupe vit bien. Et toi, du coup ? Pareil, c'est sûr que d'arriver dans un groupe où ils se connaissent déjà, ça nous a un peu facilités parce qu'ils ont été plus... Ils nous ont vraiment aidés à nous intégrer. Et du coup, ça s'est bien passé depuis qu'on est arrivé. Et du coup, après tout ça, tes objectifs personnels et collectifs, on a ? Oui. Oui, moi, j'ai des objectifs individuels, c'est d'enchaîner les matchs. J'aimerais enchaîner les matchs, jouer le maximum de 2 minutes, pas obligé. Et après, collectivement, ça serait bien qu'on réussisse à faire ce que je ferais par exemple à la saison passée, à monter, ça serait beau. Et voilà, c'est ça que j'aimerais. Et toi, est-ce que tu en as dit ? Ouais, franchement, c'est à peu près pareil. C'est de réussir à enchaîner les matchs, rester sur une continuité d'enchaîner les matchs à ce niveau-là, sans pépins physiques, c'est le plus important déjà. Et après, collectivement, pareil, réussir ce qu'ils ont loupé de peu depuis 2 ans minimum. Donc, on va essayer de tout mettre en œuvre pour être une petite touche en plus. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as une célébration ? Ouais, j'ai une petite célébration, même si je ne suis pas buteur, mais si j'arrive à marquer, moi, c'est ça. Et toi ? Moi aussi, je ne suis pas buteur, mais c'est presque comme toi en plus. Comme ça. Pour tous les supporters, on vous attend les 26 août au stade Winter Felder, à domicile, face à Furiani. Et voilà, d'ici là, on continue à se préparer, à bien se préparer. Et on vous attend nombreux, on compte sur vous. On compte sur vous. À coeur vaillant, rien d'impossible. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.